bonjour bonjour Bonne fête aux musulmans c'était pas facile vous êtes arrivé c'est le plus important 30 jours voilà bonne fête à vous mettez les coeurs je vais répondre comme dit comment faire au titre poliment et gentiment à mon frère David Bérankoum David j'ai été écouté non je vais répondre un peu je vais essayer de répondre parce que c'est quand même un peu maladroit de sa part de temps en temps il faut répondre de temps en temps il faut donner le droit de réponse le droit de réponse c'est pas un clash David il y a un âge donné où la sagesse nous interpelle tu vois un peu quand on a déjà dépassé 40 ans et plus comme nous à un moment la sagesse nous interpelle il ne faut pas faire dans l'émotion il ne faut pas être un commando de destruction ça veut dire que tu es un commando dès qu'on dit de faire quelque chose tu viens tu fais parce qu'on te demande de faire mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais tu vois un peu un frère j'ai vu ton live et c'est bizarre j'ai même partagé parce qu'il n'y avait que 6 personnes au compteur donc j'ai dû partager pour que les gens viennent regarder ton live pourquoi ? parce que je devais forcément te répondre si je viens faire un live que les gens n'ont pas regardé ton live donc du coup on s'est dit bon au coup le pal de quoi ? j'ai fait une publication par rapport à sur David Berankouma comme j'ai fait des publications sur les autres publications satiriques je fais dans la satire dans le mot j'ai vu un live de David Berankouma où il est en live et il y a un client qui l'arrête et qui propose mises dans ma blague comme d'habitude j'ai dit dites au grand au ligue que David fait déjà clando il a terminé le petit gain on sait tout ça que Okulu lui sait c'est la blague quand tu regardes plus de mes 10 publications 20 publications c'est juste quelqu'un qui taquine c'est ça je fais que la communication satirique dans voilà donc je ne sais pas qu'est-ce qui est nouveau pour David de faire un live et de m'attaquer pour ça je dis David la sagesse c'est quelque chose ton live c'est un live télécommandé parce que toi-même tu es venu m'écrire pour me dire que tu es dangereux c'est-à-dire que tu sais et ce qui m'a quand même un peu gêné je ne dis pas choqué ce qui m'a quand même gêné David parce que j'ai l'impression que tu es dépressif que tu fais que tu en te fais une dépression parce que je ne sais pas si c'est une dépression linguistique mais vraiment frère j'ai l'impression que tu en te fais une dépression aujourd'hui tu m'attaques tu viens me dire que frère j'ai trahi c'est toi-même c'est toi-même qui a crié et fort que celui qui est resté fidèle à blasser moi ça signale David je n'ai pas voulu conduire et faire le live comme toi pour ça j'ai demandé au chauffeur de prendre le volant parce que tu sais la conduire et faire un live ce n'est pas présent je t'ai bien dit que je vais faire aussi un live dans le véhicule parce que j'ai l'impression que tu découvres ça maintenant c'est moi qui ai lancé le bus dans le live dans le véhicule ça fait déjà quatre ans de cela on va te dire c'est au pool qui aimait faire les lives dans la voiture donc ce que tu fais aujourd'hui j'ai fait ça depuis quatre ans David ce que tu découvres aujourd'hui la joie de faire un live au volant voilà tu es au volant tu fais un live moi j'ai fait ça depuis quatre ans frère tu comprends et c'est pas c'est c'est très risqué d'être au volant de conduire jusqu'à cahier et de faire un live j'ai déjà fait un accident dessus parce que j'étais sur TikTok donc attention aussi attention à ta sécurité bon frère je t'ai écouté parler je t'ai dit une seule chose ton premier live tu avais fait un live où tu as attaqué les autobréens tu nous as traité de tout et je t'ai répondu que la personne qui t'a amené chez qui t'a amené aujourd'hui c'est une femme c'est une soeur à moi elle est du G2 tiens suite les gens du G2 mais si tu as la grâce de voir le Président parce que c'est une fille c'est une femme du G2 qui t'a amené mais ce sont les mêmes gens du G2 que tu as insulté dans les cartes que vous étiez tu étais dans la liste des cartes qu'on a reçu qui t'a amené c'est une femme du deuxième arrondissement c'est qui c'est ma soeur peu importe nos divergences politiques mais c'est ma soeur qui t'a amené parce qu'on ne va jamais nier on ne va jamais dire c'est plus ça on va dire c'est sa soeur il n'y a pas les ex soeurs c'est sa soeur après si tu penses avoir des infos ou bien quelques infos peut-être je ne sais pas dans son environnement tu te trompes de moi parce que je ne vois pas comme un grand garçon comme toi tu vas te lever et venir faire un live parce qu'au coup là on a fait une publication tu es en train de faire un clandot pendant que c'est dans ton live en fait frère j'ai déjà téléchargé la vidéo j'ai les captures où la personne te stoppe la personne en train de te proposer une fois où tu discutes avec les gens donc au coup l'unier est venu inventer quelque chose c'était dans ton live moi-même je suis venu j'ai regardé le live j'ai pris la partie je suis venu te taquiner toi-même tu as reconnu que les 3 millions ou les 2 millions que chacun a eu c'est terminé sur les 10 millions que vous avez partagé frère mettez le coeur je ne vois pas qu'est-ce que j'ai dit de mal frère hein David sérieux je regarde ton live je vois juste que quelqu'un qui est animé peut-être par une ancienne jalousie ou bien quelqu'un qui a gardé quelque chose dans son coeur depuis longtemps et qui cherchait quelque chose parce que tout ce que tu as fait comme publication oui c'est à cause de toi que que nous reddine a eu la douleur de brice bref bref nous reddine était qui je ne sais pas son poste dans le pays je ne sais pas parce qu'à l'époque il n'avait pas une fonction tu m'as dit qu'au coulou il est toujours dans des des grands endroits voilà c'est à cause des x frère je ne sais pas quoi te dire donc David 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 connait mon inbox David connait mon inbox donc ça c'est pas quelque chose à excuser si David dit quelque chose qui ne m'a pas plu comme j'ai vu dans l'un de ses lives je suis venu écrire David en commentaire que je vais te répondre il m'a dit il m'a arrivé à répondre en effet je n'étais pas taquiné parce qu'il m'avait attaqué une première fois une première fois parce qu'il aurait aperçu on l'aurait dit au coup d'avoir fait un live où il y avait ton image où dans le live je disais que si l'histoire est sortie par rapport à Eric Othetier et la bande qui a été reçu parce que David Berankouma est venu faire un live si David Berankouma n'avait pas fait de live on ne devait pas être informé que les gars ont été reçus David a commencé à charger comme d'habitude c'est un fait exprès et David tu sais comment moi je repose je repose sauvagement et tu vois que j'ai changé parce qu'il y a l'âge qui joue un rôle il n'y a même pas un mois j'ai fêté mon anniversaire vu l'âge que j'ai dû prendre donc mon frère il y a des choses que je ne peux plus faire je veux faire mais avec un un certain recul donc s'il te plaît s'il te plaît parce que quand je regarde ton live c'est un live où tu peux faire un poste et puis on passe à autre chose tu as fait un poste où tu m'as attaqué tu as fait un deuxième poste tu as fait un troisième poste en un jour tu as rajouté la série sur le gâteau tu es venu faire un live forcément il y a quelque chose qui ne va pas la dernière fois tu as été agressé comme je peux dire tu es en plein live ils vont t'agresser au coulou je suis venu je fais un là je dis c'était pas normal nous sommes en démocratie David a le droit d'aller où il veut et pas là qu'il veut qui a instrumentalisé ces jeunes à venir agresser David David tu ne m'as rien demandé tu ne m'as rien demandé frère je ne comprends pas aujourd'hui tu fais semblant que les blagues ne te plaisent plus ou tu fais semblant que c'est un autre coulou que tu connais je ne sais pas quoi tu mélanges une tièce personne dans notre problème aujourd'hui quand je viens te parler est-ce que je viens parler de Judith Les Cogos est-ce que je dis que Judith Les Cogos c'est grâce à Judith Les Cogos qu'aujourd'hui vous êtes allé là-bas c'est grâce à ceci je ne rentre pas dans ça mon frère je ne rentre pas dans ça je ne rentre pas dans ça parce que je me limite à ce que j'ai vu je me limite à ce que j'ai vu je me limite à ce que j'ai vu tu as eu ton véhicule c'était bien ça a félicité si tu as été nommé c'est bien ça a félicité mais on a quand même des bons rapports frère on se connait on s'est dit deux ou trois fois on s'est déjà vu donc venez faire ce truc des gamins moi je ne veux pas t'encourager à ça il n'y a pas d'excuses par rapport à ça frère il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'excuses tu n'as rien apprécié moi je me dis que c'est une ancienne douleur qui est là c'est juste que tu as essayé d'ouvrir cette plaie là parce qu'il y a des gens avec qui tu as eu des antécédents qui font semblant qu'il s'est passé mais c'est là à la première occasion à la première occasion qu'est-ce que tu as fait tu m'échanges tu dis des choses que je ne me reconnais même pas voilà accorde une publication pour dire David a fait le clandeur dans ton propre live que tu vas mélanger la cruche à l'intérieur je n'ai rien compris que la cruche a été même trahi par passé 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 les amis j'ai allez j'occupais qu'elle fonction j'occupais qu'elle fonction à l'époque même dans l'association qu'il avait j'occupais qu'elle fonction c'était nouveau pour vous c'était quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens de voir quelqu'un qui n'est pas dans la destruction cette personne ne m'a rien fait il a eu quand même la considération une ou deux fois de d'échanger avec toi pendant pendant qu'il était tout puissant cette considération quand il est dans les problèmes comme beaucoup je devais venir quoi et inventer des choses sur lui que je ne connais pas je ne sais pas comment on fait d'autres non je n'ai pas été éduqué comme ça frère je n'ai pas été éduqué comme ça quand on a interpellé les gens j'étais non pourquoi on n'en était pas parce qu'eux-mêmes ils savent qui étaient qui est dans le groupe qui n'est pas dans le groupe bon voilà est-ce qu'on a dérangé tous les gabonais non je ne sais pas pourquoi cette histoire j'ai porté ça sur mon dos et j'ai accepté de porter ça sur mon dos je ne sais pas frère je ne sais pas le but pour vous c'était quoi je devais nier pour inventer des choses que je ne connais pas donc le seul fait de dire que je ne suis pas dedans moi je ne suis pas là pour aide-moi à détester je ne trouvais pas ça parce que aujourd'hui tu dis autre chose là-bas tu vas dire autre chose et ta vidéo est là tout le monde a fait des captures le même Okulu que tu as applaudi c'est le même Okulu que tu es venu encore diffamer sur la toile et tu oses dire un gros mensonge que tu étais là à défendre la personne pendant que c'est toi qui m'attaquais tu me traités de blaboy et c'est de là où nous te m'en avons clashé aujourd'hui c'est toi qui crie sur les toits que c'est toi qui as défendu la personne les gens sont choqués pour dire sur quel genre de réseau sur quel internet je ne sais pas auquel tu as défendu la crise quand à quel moment où est ton poste je ne sais pas donc David tout à l'heure je vais rentrer dans mon studio je vais faire un live avec vidéo à la pluie photo à la pluie et je vais te montrer comment ça se passe professionnellement je vais te montrer comment ça se passe et je pense que tu vas plus refaire ça tu ne vas plus être le genre de gars tu es en live et on t'envoie des messages tu lis des messages tu reprends tu viens m'attaquer il y a une personne qui t'envoie des messages tu lis des messages tu m'attaques je vais te montrer que ce genre de live là c'est déjà passé ok je vais te montrer une autre façon de faire des lives ok frère je vais te répondre sérieusement aujourd'hui tu es revenu sur la toile parce que tu as eu un certain courage il y a quelqu'un qui te donne ce petit courage là je sens qu'il y a une personne qui te donne un petit courage et c'est ce petit courage là où tu viens brandir s'assure que voilà tu viens jouer ton activisme mon frère quand on était là je ne te voyais pas voilà tu rasais les murs aujourd'hui depuis la transition on voit déjà certains sont devenus plus virulents que les autres on comprend que chaque personne a son époque aujourd'hui c'est ton époque à toi ok mais je vais te montrer comment ça se passe hein frère je vais te montrer comment ça se passe il y a des choses que je n'accepte pas ce que tu as fait ça prouve une certaine haine David la dernière fois que Thomas on s'est croisé j'étais avec l'un de mes petits qui est ton petit et on t'a je t'ai vu j'ai même garé je t'ai amené tu m'as dit on s'assoit pour prendre un verger je dis non tiens allez-y boire on a gardé ces bons rapports parce que depuis on ne s'était pas vu dans cette croisée en bas du pont de l'ombard et à deuxième on s'est mon frère tu ne peux pas venir m'attaquer sur les réseaux tu ne peux pas venir m'attaquer sur les réseaux ça veut dire que tu as un problème ça veut dire que ça ne va pas je ne suis pas une personne que tu ne maîtrises pas tout le monde s'écrit en inbox si tu viens m'écrire ça veut dire que tu es envoyé voilà passer de tout ce que tu as dit même la période électorale je ne comprends pas le sens qu'est-ce que j'ai tu viens me dire je viens te détruis je te détruis en quoi je vais parler de ta vie de famille est-ce que je vais parler de ta vie professionnelle pour dire que tu fais un clandeau dans un live que toi-même tu as fait qu'est-ce que je t'ai diffamé en quoi frère au contraire c'est toi qui viens faire un live tu me diffames tu dis des choses du mensonge sur ma personne voilà mon frère je te pose je te pose la question mon frère je te pose non David il y a des choses qu'on encourage et des choses qu'on n'encourage pas arrêtez de dire des clas c'est pas un clash sans droit de réponse il y a le clash sans droit de réponse si je viens clasher quand quelqu'un vient clasher la personne commence à faire sortir des révélations je ne suis pas la famille de la vie de David David c'est un frère celui qui n'a pas été sage je ne sais pas quelle est cette frustration qui pousse David à venir faire un live chez ma personne disons-nous la vérité David a forcément été envoyé Jean bêtement il est parti bêtement enfin là qu'est-ce que j'ai dit qui est faux David en plein live en plein live il y a une personne qui stoppe David donc je taquine David en disant le grand Ligui David est déjà en train de faire le clando l'argent est fini David vient m'écrire que toi tu es dangereux j'ai dit repas à David que tu as un petit coeur le problème est passé le matin David commence à bombarder il commence à faire plus de trois publications sur ma personne il ne se limite pas là il revient il fait le live vous ne comprenez pas que c'est quelqu'un qui était forcément envoyé c'est tout il y avait une peine de ça à faire là dessus et qu'est-ce qu'il vient dire il ne vient pas se baser soit il devait dire au coulou j'étais tenté de faire un clando bon voilà c'était peut-être pendant que j'étais garé la personne arrêtait un taxi derrière moi il devait justifier ça comme ça mais il a fait même monter ces gens-là dans son véhicule dans son live qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il fait mal s'il arrive à faire un live dans son propre live il fait le clando et que tu viens il a fait le clando il n'a pas fait ça en cachette s'il a fait un clando en cachette et que tu viens mettre ça sur la toile on va se dire mais toi aussi frère tu as vu ton frère faire le clando en cachette mais tu viens mettre ça sur la toile est-ce que c'est bien mais il n'a pas fait ça en cachette je ne sais pas c'est quand quelqu'un qui décide de venir vendre ses ignames et qui est en plein l'air qui est en train de vendre ses ignames tu écoutes oh mon frère vendre déjà les ignames mais il n'a pas ses fâchés que tu veux détruire j'ai détruit David en quoi on va encourager qu'on va laisser quoi qu'est-ce qu'on encourage sérieux il commence à parler de luxe tu vis dans le luxe tu as des soucis tu vas dans des grands endroits tu donnes des informations David même aux Etats-Unis renseigne-toi les voyants là travaillent pour le FBI les ngangas en Afrique travaillent pour le FBI il y a des gens les détectives privés qui travaillent ça veut dire que toi s'il y a une enquête qui ne va pas quand on sait que tu as des compétences ou bien que tu as une intelligence que tu peux développer par rapport à une enquête on peut demander on peut te solliciter Okulu n'est pas quelqu'un qui vient qui fait semblant on sait qu'Okulu donc côté enquête ou côté avoir des informations Okulu a toujours qu'est-ce qui est nouveau c'est sur mes lives qu'est-ce que tu es venu dire de nouveau je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit de nouveau David qu'est-ce que tu as dit de nouveau oui il a touché des informations parce que il est là qu'est-ce qui est nouveau tu ne sais pas c'est une enquête c'est une enquête où tu vois après parce que il y a d'autres personnes qui prennent du temps faire des enquêtes trouver des pistes essayer d'aider ceux qui sont dans le domaine aux Etats-Unis ça se fait en France ça se fait c'est un peu ça c'est peut-être ma passion j'aime ça j'aime faire la recherche c'est ma passion je ne sais pas mon frère tu viens tu me parles de ton background ça m'a beaucoup amusé j'ai tellement rigolé bref je ne vais pas entrer dans les détails mais il faut déjà savoir que ce n'est pas réparable je dis il y a des trucs qu'on repart il y a des trucs qu'on ne repart pas ça là je te dis mon frère ce n'est pas réparable je te le dis et c'est la toute première fois que je prends une décision ferme par rapport à X c'est la toute première fois je te dis toi et moi là ce n'est pas réparable parce que ce que tu as fait c'est des trucs de gamin je comprends qu'elle est une personne qui t'a envoyé David je te le dis et j'affirme qu'elle est une personne qui t'a envoyé et pour moi ce n'est pas réparable parce qu'une personne déjà que quelqu'un peut instrumentaliser sur ma personne tu deviens un danger parce que David je n'ai pas vu ce qui t'a animé qu'est-ce que j'ai dit de grave sur ta personne donc moi ce n'est pas réparable et faites très attention parce que je t'ai déjà mis dans la ligne rouge faites très attention à toi et je te le dis là en live faites très attention rase les murs quand tu me vois je te le dis frère rase les murs quand tu me vois tu me vois passe ton chemin c'est mieux parce que je n'encourage pas de grandes personnes à se comporter comme ça et surtout sur la toile je suis un père de famille mon frère aujourd'hui c'est la fête ma femme est musulmane elle a fait 30 jours de carême donc imagine donc aujourd'hui je suis censé d'être en famille voilà tu le sais que ma femme est musulmane donc mon frère quand tu viens un jour de fête tu viens me clasher tu penses que quoi ça va me faire plaisir pour des bêtises qui font rigoler d'autres personnes il fallait pas donc allumer ta caméra pendant que tu entes en service pendant que tu entes en service tu entes de faire ton clan de mon frère il fallait pas venir là je suis où là par exemple où tu me vois je suis là je suis garé là bon si je ne veux pas être là je ne me filme pas ici si je me filme ici c'est parce que je veux montrer aux gens que je suis là s'il n'y a que deux choses David je filme ici je montre cet endroit parce que je veux montrer que je suis par exemple là si tu as accepté à de prendre une personne de te proposer de l'argent pendant que tu es en live parce que il n'y avait pas de honte à ça il n'y avait pas de honte à ça et tu ne vois pas où est la honte dans tout ce qui est publication satirique on sait qu'on coulait dans la satire on coulait une taquinette qui ne sait pas tu as parlé d'Ali Bongo qui as parlé d'Ali Bongo David tu pas d'Ali Bongo Ali Bongo et moi on a le même âge dat is the question je suis de la génération d'Ali Bongo j'étais déjà collaborateur d'Ali Bongo j'ai déjà occupé un poste dans le parti un grand poste dans le parti d'Ali Bongo je te pose la question frère réponds-moi je te pose la question pendant que Noureddine était en fonction avec toute cette bande d'impolis comme je les appelle tous ces petits tu m'as déjà entendu un jour que j'ai été reçu par eux parce que pour eux ils ont dit que j'ai une grande gueule pour eux je n'ai pas le droit je dois il faut que je puisse vendre mon droit de naisse ils ont appelé peut-être Yaya le seul fait de garder ma position de grand frère et de tonton ça ne l'a pas plu je m'en fous tu ne parles d'Ali Bongo j'étais ministre d'Ali Bongo je ne sais pas pourquoi vous avez des sorciers pourquoi on a un 7 sorcellerie dans notre environnement et sans gêne en fait il y a des gens quand tu pars de Bruce à la cruche à l'époque de Bruce à qui j'occupais qu'un fonction il y avait une fonction dans son association j'avais une fonction auprès de lui toi même t'as dit que nous on faisait vous vous est là donc c'est on comprend que tout ce qu'il faisait vous vous est là ça veut dire on avait on est on avait je n'avais rien mais pourquoi petit truc ça on en ressort là différent parce que pour vous c'est nouveau vous restez avec les gens et dès qu'ils ont un problème vous tournez le dos aujourd'hui c'est là Ali Bongo est là j'ai parlé de ça il y a de cela 4 ans que demain vous allez tourner le dos Ali Bongo qu'est-ce qui est nouveau parce que vous êtes habitué à ça vous êtes habitué à ça frère tu as parlé de 20 millions ou de plus de 20 millions mon frère mais parce que je pèse lourd chaque mouton n'a pas le même prix un mouton de 15 kilos c'est différent un mouton de 80 kilos tout le monde parle que bon, coulou, bon il a une grande appétit ça dépend de ça dépend de ton rond dans la société mon frère David on ne pèse pas on n'a pas le même poids David si on t'a donné si on t'a donné 3 millions moi m'a peut-être me donner 50 millions parce que dans les 50 millions j'ai peut-être donné du boulot peut-être à 10 gabonais si on te donne donc tu vas donc mon fan il ne faut pas faire des séparations quand tu viens sur un live c'est pas je te le dis frère je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas encourager cela et frère regarde ta position regarde ta position c'est tout ce que je peux te dire je vais faire un live où je vais montrer la vidéo A plus B tout à l'heure je vais faire un live où j'ai monté la vidéo où la personne t'a arrêté puisque j'ai la capture tu viens de me dire si c'est faux ou pas si c'est faux ou pas moi je te dis toi et moi c'est fini toi et moi David c'est fini je te le dis si c'est fini dans la vidéo je te le dis 酒 ou pas pour vous boh que car